Qu'on est de tout cœur avec la famille, que cette situation nous touche bien entendu et que c'est un petit peu indécent de se retrouver à discuter d'un patient jeune qui est décédé dans des situations qu'on va expliquer. Ensuite pour votre question précise sur le manque de personnel, il y avait dans l'organisation deux infirmières d'accueil et d'orientation prévues. Une était en arrêt de maladie mais était remplacée et donc il y avait bien en poste deux infirmières d'accueil et d'orientation sur la journée au moment où la situation s'est précise. Mais une d'entre elles avait été détachée, c'est ça ? Non. L'activité était relativement faible dans le service des urgences et une infirmière d'accueil a été donnée un coup de main à une collègue d'une autre unité dans les urgences. Mais encore une fois, le problème n'est pas tellement l'infirmière d'accueil. Le problème est que malheureusement, la famille est partie très très vite et que le patient est resté moins de 12 minutes dans les urgences et 12 minutes, c'est moins que notre délai habituel de prise en charge, c'est-à-dire entre le moment où le patient est admis administrativement, ce qui a été le cas, et le moment où une infirmière vient le prendre en charge. Donc c'est parti trop vite ? Selon moi, je regrette qu'on n'ait pas eu le temps de le prendre en charge. Bien sûr, c'est la volonté du service, c'est la volonté de l'hôpital de prendre en charge tous les patients au mieux possible. Et pour ça, il faut hiérarchiser les urgences. Et effectivement, dans ces situations-là, le conseil à donner, c'est d'appeler plutôt le 15, que les services de secours puissent arriver à domicile rapidement, prendre en charge des situations critiques rapidement avec des médecins. En l'occurrence, il arrive sur ses jambes, en marchant, sans signe de gravité. Malheureusement, la communication n'a pas été parfaite, puisqu'il a refusé de répondre aux questions. Et on comprend très bien, dans les situations de stress, dans les situations d'urgence, ils ont même rappelé le SAMU alors qu'ils étaient dans les urgences. Et le SAMU leur a dit « Restez, on va s'occuper de vous ». Et le SAMU a rappelé l'infirmière d'accueil d'orientation qui allait arriver, qui a répondu au téléphone, et qui, quand elle est venue, malheureusement, il était déjà parti. Pour vous, les délais ne justifient pas d'être parti ? — Je pense que 12 minutes, c'est normal quand on arrive debout dans les urgences. Et le délai moyen, encore une fois, ce jour-là, il est entre 15 et 20 minutes sur toute la journée. Et dans les 6 malades qui étaient là, arrivés dans l'heure précédente, ils ont eu un délai entre 12 et 16 minutes. — Donc ils n'auraient pas dû partir. Je comprends qu'on soit stressé, je comprends qu'on ne sache pas quoi faire, et je comprends qu'on panique et que, dans la panique, on fasse des choses qui soient irraisonnables. Je pense que, malgré le fait que l'admissionniste lui dise « L'infirmière va venir », malgré le fait que le SAMU lui dise « Restez », on rappelle l'infirmière, « Elle va venir », eh bien que, dans la panique, on fasse des choses irraisonnables. Et on ne peut pas les blâmer. On peut juste redonner un conseil à tous. Écoutez quand on vous donne des conseils. Ayez un tout petit peu de patience. C'est vrai que les urgences, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive aux urgences. Et il faut un peu de patience pour que tout le monde puisse être pris en charge le mieux possible. — En aucun cas, c'est un problème de sous-effectifs aux urgences. — C'est pas un problème de sous-effectifs en urgence. On ne peut pas prendre en charge quelqu'un quand il n'est pas là. On ne peut pas prendre en charge quelqu'un qui reste moins de 12 minutes dans la structure et qui repart. C'est matériellement pas possible. Et encore une fois, dans ces situations-là, quand les patients disent « Écoutez, maintenant, c'est trop long, là. J'en peux plus. Je m'en vais. » En général, on va les rattraper. Le médecin vient les chercher. Mais quand le patient part sans prévenir, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est matériellement impossible. Et à l'inverse, quand on prend en charge des patients, on ne peut pas rester qu'une minute avec les patients. Et donc l'autre infirmière d'accueil, parce qu'il y en avait deux, finissait la prise en charge du patient précédent et arrivait pour prendre celui-là. Donc il n'y a vraiment pas de défauts, en l'occurrence, pour l'accueil des urgences d'organisation. Est-ce que vous pouvez nous préciser de nouveau qui a reçu ces patients ? Alors, l'admissionniste, qui est en l'occurrence quelqu'un qui a une formation d'aide-soignante, mais qui a aussi des formations spécifiques pour l'accueil des patients et la communication, et qui est en charge de l'admission administrative, qui va appeler l'infirmière d'accueil et d'orientation, qui, elle, est en charge du tri et de hiérarchiser le degré d'urgence. En l'occurrence, la communication n'a pas été parfaite et on n'a pas pu aller au bout des interrogatoires habituels que fait l'admissionniste pour éventuellement accélérer les choses. Mais encore une fois, là, ça se joue à quelques minutes. On n'est pas sur des délais de prise en charge, dont on discute dans vos journaux, sur des 8 heures, 12 heures de passer aux urgences et je meurs sur un brancard parce que personne ne m'a vu. Ça n'a rien à voir. Là, c'est quelqu'un qui reste 10 minutes et qui part et on ne peut pas courir après les patients quand on ne sait même pas qu'ils partent. Monsieur le directeur, vous parliez tout à l'heure de la réaction des syndicats. Vous disiez que c'était indigne. Je maintiens que on fait l'objet d'une instrumentalisation indécente d'un événement tragique qui est survenu. On a une famille en deuil. Nous sommes, nous, en contact avec la famille. Contrairement aux syndicats, la famille est très choquée de cette médiatisation voulue par les organisations syndicales à des fins de pression dans le cadre de la négociation en cours. La famille n'a pas porté plainte contrairement à ce que prétendent les syndicats. Il y a effectivement une enquête qui est en cours. On ne va pas pouvoir trop en dire sur l'enquête parce qu'elle est en cours. Elle est liée au fait qu'il y a eu un obstacle médico-légal posé compte tenu des circonstances du décès de ce patient sur le parking de la clinique. Et nous devons respecter cette enquête et respecter plus encore le vœu de la famille qui ne souhaite pas de médiatisation, qui souhaite pouvoir réaliser son deuil dans les meilleures conditions possibles. Et là, pour le coup, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de leur permettre de faire.